Et à Bobo Dulasso, l'on annonce les couleurs pour la mobilisation des recettes pour l'économie burkinabé pour 2018. Cela passe par la maîtrise des textes fondamentaux des finances que sont la loi de finances gestion 2018 et le nouveau code général des impôts. Les acteurs économiques de l'Ouest bénéficient d'une sensibilisation sur ces dispositifs, le but étant d'optimiser les recettes pour une contribution à l'économie nationale. Adoptés respectivement le 27 novembre et le 20 décembre 2017, les contenus de la loi de finances 2018 et le nouveau code général des impôts ne sont pas bien connus des opérateurs économiques de l'Ouest. Ici à Bobo Dulasso, il est question donc de cerner les contours et de dégager les opportunités de ces lois. Alors pour respecter un engagement que notre direction a pris, ce que le gouvernement a pris, de faire en sorte de communiquer, former, sensibiliser les opérateurs économiques si les changements intervenaient en matière de fiscalité au niveau de notre pays. Le budget de l'État gestion 2018 s'établit à 2 018 milliards de francs CFA avec un besoin de 423 milliards d'où la nécessité d'optimiser la mobilisation des ressources propres. Les modifications apportées visent beaucoup à sécuriser l'assiette fiscale mais également à protéger les contribuables au niveau de notre pays parce que, comme vous le savez bien actuellement, tous les États du monde font face à ce qu'on appelle l'évasion et la fraude fiscale. Et donc, chaque essai un peu d'améliorer son système pour sécuriser son assiette fiscale. Il doit entrer en vigueur le 1er janvier dernier. A noter que la rencontre de Bobo du Lassau se tient après celle de Ouagadougou.